Générique On ne parle que de ça, il vient de rentrer dans l'histoire du cyclisme sur piste grâce à deux titres mondiaux raflés au dernier championnat du monde en France. Il est avec nous ce matin au Figaro, François Pervis, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous avez 30 ans et en deux ans seulement vous avez réussi un exploit que d'autres pisteurs ne réalisent qu'au bout d'une petite décennie, on va dire. Comment vous expliquez que vous y soyez arrivé vous en si peu de temps ? Je pense que c'est tout un ensemble de choses qui a fait que j'ai pu arriver à faire ça. On va dire les dix dernières années, ça a été plus ou moins, je me suis beaucoup posé de questions, beaucoup trop, je me suis trop mis de barrières. J'ai eu un, on va dire, un choc psychologique suite à ma non-sélection aux Jeux Olympiques de Londres. Et là, j'ai vraiment tout remis à plat et je me suis reposé les bonnes questions. J'ai été au Japon, c'est surtout le Japon qui m'a transformé. J'ai été au Japon avant Fukushima et après Fukushima, j'ai vraiment vu la différence. Alors qu'on suive des entraînements très intenses. Voilà, pour faire des compétitions là-bas. Et finalement, quand j'ai été là-bas, j'ai vu ce qui s'était passé et j'ai vraiment relativisé sur mon sport. Je me suis rendu compte que je me prenais beaucoup trop la tête, je me posais beaucoup trop de questions, que je faisais mon sport finalement, que je me mettais trop la pression. Donc depuis deux ans, vous vous êtes vraiment révélé. Depuis, on vous surnomme, et peut-être même déjà avant parce qu'on voyait la façon dont vous vous entraîniez, le guerrier des pistes ou le samouraï français. D'où vous vient cette profonde motivation qui vous permet de combattre comme ça, de cette façon aussi intense ? Je ne sais pas, c'est peut-être ma vie qui est tout simplement faite comme ça. J'ai eu une enfance pas aisée avec des parents qui étaient beaucoup dans le besoin. Donc j'étais toujours limité dans tout ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire. Mais malgré tout, mes parents ont toujours essayé de faire en sorte que je continue à faire ma passion. Et ils se sont vraiment serré la ceinture pour ça. On imagine que cette vie que vous menez, c'est une vie de sacrifice, personnel, physique. Oui. C'est quoi concrètement au quotidien pour vous ? Ces sacrifices, ça se concrétise comment ? Concrètement, je m'entraîne deux fois par jour, six jours sur sept. Donc moi, je fais du sprint. Donc le sprint, pour progresser, c'est toujours à fond un sprint. On fait toujours à 100%. Il faut toujours s'engager physiquement et mentalement à 100%. Si on veut progresser, la musculation, je dois avoir de la force maximale. Donc on met très très lourd en musculation. Donc on est sous les barres de musculation. On est toujours aux limites, limites à tomber. Donc on a toujours peur de se faire mal, de se blesser. Et dans la tête, tout ça, c'est très dur parce qu'on finit par être fatigué. Autant psychologiquement que mentalement. Et tout ça, tous les jours, c'est un entraînement quotidien. Après, le corps s'habitue à tout. C'est juste dans la tête, il faut toujours rester motivé. Et savoir être motivé par ses objectifs. Vous arrivez à occulter, justement, le manque que ça peut générer autour de vous ? Le fait que vous ne soyez pas disponible ou présent parce que vous avez votre passion qui vous suit ? C'est difficile pour tout mon entourage. Premièrement, parce que déjà, il ne me voit quasiment jamais. Je passe cinq mois en moyenne tous les ans au Japon. Après, je passe plusieurs semaines à l'étranger pour mes compétitions internationales. Donc je dois être à peu près huit mois de l'année à l'étranger. Donc c'est très difficile pour tout le monde. Et puis... Et pour vous ? Pour moi aussi, mais moi, je le choisis. Si ça ne me plaît plus, demain, j'arrête. Je rentre dans la vie active, je me trouve un métier. Et puis voilà. Mais je suis un passionné, j'adore ce que je fais. Et même si c'est beaucoup plus de sacrifices que de bonheur... Ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle, oui. Vous parliez de blessures tout à l'heure. Vous avez été de nombreuses fois blessé, même gravement. Je vous ai entendu dire qu'à plusieurs reprises, vous aviez été plâtré sur la moitié du corps. Vous aviez dû rester des mois allongé. Ce sont des blessures de guerre dont vous êtes fiers, qui vous motivent ou au contraire, qui chaque fois vous mettent un coup au moral ? Je ne dirais pas que c'est une blessure de guerre parce qu'il y a des blessés beaucoup plus graves que ça dans la vie. Moi, c'est juste des clavicules de cassé et une vertèbre qui a été cassée aussi deux fois. Je pense qu'il y a bien plus de mal dans le monde que ça. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, vous ne vous dites pas qu'un jour, ça ne marchera plus ? Vous ne pourrez pas vous remettre de ce genre d'accident ? Non, parce que toutes mes blessures, c'était entre 20 ans et 28 ans. Et je me dis que je suis encore jeune, que je récupère bien et que ma carrière, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se finir, mais je ne pense pas qu'elle va se finir maintenant. Donc c'est pour ça que je me dis que ça fait partie des aléas de la vie d'un sportif de haut niveau. Il faut faire avec. Vous êtes venu avec deux médailles. Vous en avez six au total, je crois. Au-delà des médailles que vous remportez et dont j'imagine que vous êtes très fiers, financièrement, comment vous vous y retrouvez ? Comment vit aujourd'hui un champion de cyclisme sur piste comme vous ? C'est très difficile pour tout le monde. Moi, maintenant, je ne vous cache pas que ça va quand même beaucoup mieux. J'ai gagné mon premier titre de champion du monde à 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Ça commence à aller mieux qu'à partir de cette année. Parce qu'avec mon triplé historique l'année dernière et j'ai battu aussi deux records du monde, il y a vraiment eu un engouement pour mon sport vis-à-vis de moi. Et aussi parce qu'on a un nouveau vélodrome couvert, un outil magnifique, là où il y a eu les championnats du monde à 50 ans. À 50 ans de Yvelines, dans les Yvelines. Ça a vraiment fait tirer notre sport vers le haut. Ça a vraiment fait découvrir notre sport à tout le monde, je pense. Et avant, comment c'était ? Moi, c'était les aides des collectivités territoriales, surtout. Les aides un petit peu de la fédération, de l'État. Et puis essayer de trouver des partenaires privés. Et c'est ça le plus dur. Alors, le prochain objectif pour vous, ce sont les JO 2016 qui auront lieu à Rio en août 2016. Vous avez dit à propos de ces JO que c'est le Graal pour vous, mais avec la médaille d'or. Oui, c'est le Graal pour tous les sportifs de haut niveau, je pense, d'être champion olympique. Mais vous, vous visez la médaille d'or d'emblée. Mais oui, il y en a déjà deux là. Il y en a déjà deux là. J'en ai gagné trois l'année dernière. Aux Jeux Olympiques, ça va être les mêmes concurrents. Au dernier mondial, vous attendiez à avoir trois médailles d'or. Vous n'en avez raflé que deux. Petite déception. Est-ce que cette petite déception, ça ne vous entame pas le moral justement pour les JO ? Non, 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 du tout. Justement, cette année, ma condition était beaucoup moins bien que l'année dernière où j'ai gagné mes trois titres mondiaux. Et cette année, je me suis dit, si j'en gagne déjà un, ce sera super bien. Et j'en ai gagné deux. Donc, je suis très content. Non, non, je suis très, très content de gagner, de garder deux de mes titres. Le troisième, la vitesse individuelle, elle est repartie pour... C'est un autre Français qui l'a gagné. Gori-Bogin. Voilà. Donc, ça reste français. Donc, finalement, ça me convient comme ça. Merci, François Pervis, d'être venu au Figaro nous parler de vous et de votre exploit. Bonne continuation à vous. Et puis, on vous suit jusqu'au JO alors ? Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada